Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur D3 Become Human et nous en sommes à l'épisode 5, on est parti normalement, on devrait diriger l'androïde de sexe féminin qui s'appelle Kara, il me semble, pas envie de dire n'importe quoi, c'est parti ! Toad ? Le tiner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Apporter le repas, il faut savoir que maintenant ça va devenir de plus en plus chaud, n'oubliez pas qu'on avait débloqué des choix qu'on va pouvoir faire plus tard dans le jeu, comme la fenêtre du haut qui est ouverte, le pistolet qu'il a mis dans sa commode, il va falloir faire très 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 attention. On peut apporter le repas, est-ce qu'on peut faire autre chose ? J'en ai fichement aucune idée, peut-être aller voir la gamine un petit peu, j'ai oublié son prénom, j'en suis désolé, histoire de voir ce qu'elle a d'intéressant à peut-être nous dire, rien du tout, rien du tout. Il faut juste apporter, ah, regardez. Voilà, allumer la lumière, voilà les petits trucs alternatifs comme ça qui ne sont pas spécialement obligatoires. Apporter le repas, donc, c'est du Quantic Dream, c'est-à-dire qu'ils vont se focus sur le repas, mais on n'est pas obligé dans l'immédiat de le faire, il y a toujours des petits trucs à faire avant, et je pense que ça peut être intéressant, peut-être par exemple, éteindre la télé, non, pas éteindre la télé, il va s'énerver, mais peut-être par exemple débarrasser la table ou préparer les chaises. Non, il n'y a rien à faire, peut-être en haut, mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire en haut en vrai. Non, servir le dîner, ok, on est d'accord que tout se passe en bas à partir de maintenant. On est parti, on va pouvoir apporter le dîner. La lumière s'est faite, Sartek. On prend les assiettes, oh, ce soir c'est pas de bolo. On va les servir à table. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Serviettes, eau, serviettes pour commencer. C'est drôle la vie. Je perds mon boulot à cause des endroïdes. Je choisis la gamine en premier, normal. Alice et Todd sont servis. On ne sait jamais. Attends de nouvelles instructions. Bien sûr, c'est tellement chouette, les endroïdes. Jamais ils fatiguent. Jamais ils échouent. Et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi ton problème, putain ? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein ? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute, que c'est en vie dans un trou pourri. Que c'est de ma faute, que ta conne de mère a foutu le temps. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope séparée sans dire un mot. Cette salope réunie m'a largué pour un putain de concert ! Tout est de ta faute. Papa, non ! Tout est de ta faute, putain ! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite ! Ok, bonne ambiance. Tu restes ici. Bouge surtout pas où je t'amoche encore plus que la dernière fois. Ne pas bouger. On va pas bouger, on va pas... Il est déjà énervé, on sait jamais. Il a un flingue en haut, je le rappelle. Je vais plus avoir une famille, mais non ! Elle s'est toujours tapé de ce que je vous perçois. On va pas faire les cons pour le moment. Ça sert à rien de bouger, de toute façon je suis totalement inutile là, si je bouge dans l'heure actuelle des choses. Par contre, s'il va en haut, là, je vais follow, évidemment. Vas-y, drogue-toi, gros, t'es pas bien. Prends ta petite dose. Énerve-toi. Il regarde le même match depuis à peu près 4 heures. Très long match. Il était serré, je m'en souviens. D'une manière. Ah, peut-être aller voir si la gamine va bien. On va attendre un petit peu. Putain, j'ai envie d'aller voir si la gamine va bien. Oh là, quoi ? Je sais ce que je dois faire. Alice, papa est très fâché. Ok. Putain, j'ai bougé. Ok. On va voir, 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 on va voir. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Je suis obligé de bouger. Je suis obligé de franchir les limites de l'impossible. Il a sorti la ceinture, les gars. Il a sorti la ceinture. On va briser les limites du réel, de l'androïde. Parce que c'est notre projet. Protégez, Alice. Bien sûr. Tout ce que tu mérites, c'est une bonne correction. Allez. Quoi ? Sacrée gueule que j'ai. Oh non, abuse pas. Ok, ma peau se reconstruit. C'est rien, les gars. On sait qu'il a un pistolet dans sa chambre. J'y vais, je m'en bats les couilles. Ça va. Ah ouais, mais on n'a pas le droit. Les androïdes n'ont pas le droit. D'accord. Est-ce que je peux sauver sans tirer ? Ah, ils obligent à violer des règles. J'y vais sans larmes. Ils ont tous à faire. On retombe bien. Ça suffit. Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu fous là ? Barre-toi en vitesse. Ah, vous m'interdite, les gars. Ça peut me coûter la mort. Non. Je veux que vous laissiez Alice tranquille. Tu veux ? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux ? Tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique. Je crois que t'as un problème. Et on va y remédier. Hop, esquive. Double esquive. Triple esquive. Attention, Kara. Hop, quadruple esquive. Oh, la, 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 la championne. Viens ici, connasse. Hop. Hop. Tu as un monstre. Pour une fois qu'on ne se chie pas dessus. Ça fait plaisir. Oh, putain, il fallait continuer. On tate, on tate, on tate, on tate. Hop. On se retient. Hop. On bousse. Hop. Double coup de pied-joint. Hop. Non. Oh, j'ai pu une patate. Laisse-moi tranquille. C'était presque parfait. Mais tu fais ce que je te dis. Et boum. Bam. Traumatissement, pas rien, ça dégage. Espèce de garçon. Venez ici. Ok. Je croyais qu'il fallait s'enfuir par la fenêtre. Oh, putain, c'est pas vrai. Hop. Eskill. Allez. File, file, file. Hop. Où j'eskill. Oh, la vache. Heureusement, j'eskill la chaise. Hop. Ça dégage. Je suis un monstre. Je suis monstre du lieu, putain. Ok. Oh, c'est compliqué. Il y a des mouvements de manette. Il y a des mouvements de joystick. Il faut vraiment très rapidement faire le bon choix. Dommage que j'ai pris une patate, putain. Franchement. Je suis sûr que la porte d'entrée était fermée à clé. Heureusement, heureusement, on est passé par le jardin. Ça y est, les amis. Ça va commencer très sérieusement au niveau du game. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Là, regardez le nombre de choix qu'on a eu. Nous sommes libres. Karea et Alice ont réussi à s'enfuir. Il y avait quand même une fin où on réussissait pas. Heureusement que je n'ai pas pris le flingue. Ça fait de moi quelqu'un de pas méchant, finalement. Le dîner est prêt. Regardez tous les choix qu'on avait. Et on a choisi de rejoindre Alice après Todd. Monté au premier étage, j'aurais pu le faire largement avant. J'ai attendu quand même pas mal de temps. Je voulais voir vraiment s'il allait devenir très agressif. Ce fut le cas. Et on a réussi à s'enfuir. C'est très très propre. On continue. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande... Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ? Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Ok, préparez la soirée de Karl. Conduire Karl au salon. Déjà, on va l'emmener au salon parce qu'on est mis qu'il... Je vais le mettre bien, Karl. Ne vous inquiétez pas. Karl ! Ça va partir en couille. Je pense que le gamin, il va revenir, il va tuer son père. D'accord. Donc j'aurais pu faire autre chose, fais chier. Tu avais laissé l'atelier allumé ? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence ? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 Avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Au pire, j'y vais tout seul, non ? J'y vais tout seul. Pour pas qu'il meure et qu'il prenne ce qu'il mérite. Attendez, on va faire un petit tour là-haut, c'est-on jamais... Peut-être une petite partie d'échec finalement. Je vais y aller tout seul, je vais y aller tout seul. Ok, on va pouvoir y aller. Ah, je suis Keblo. D'accord, il ne voulait pas faire demi-tour. J'y vais tout seul. On ne sait jamais. Il vaut mieux pas l'emmener avec nous. On est d'accord que ça peut partir en couille très très vite. Marcus, non, je viens avec toi. Tu ne peux pas, ok. Ah, bah attends, peut-être que le père va pouvoir le raisonner alors. On y va avec le daron. Oh là là, je ne sais pas. En vrai, si j'étais l'androïde, si j'étais à sa place... Je ne l'emmènerais pas, je ne l'emmènerais pas. On ne sait jamais. Léo... Regardez qui voilà. Le joujou en plastique de papa. Léo... Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais de sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Faire partir Léo. Écoutez, M. Léo, merci de me suivre, s'il vous plaît. Raisonnez. On va le conseiller. Vous devriez partir avant que ça dégénère. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Je ne suis pas assez bien pour toi ? Je ne suis pas parfait comme cette saloperie ? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, va te dire ! Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Laisse-le tranquille ! Qu'est-ce qu'il t'a dans le ventre ? Marcus, ne te défends pas, tu m'entends ? Ne pas se défendre. J'ai tout ne fait rien. On va rien faire. Vas-y, conne-moi, qu'est-ce que t'attends ? Tu te prends pour un homme ? Ah, il se pose des questions. Ne pas me défendre, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui va pas ? Tu fais ta trouillade ? Arrête ! Je dois décider par moi-même. Non, 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 non. Est-ce qu'on peut rester comme ça ? Est-ce qu'on peut rester comme ça ? Il m'a dit de ne pas me défendre. Marcus, tu commences à prendre trop tes aises. Tu es un androïde, tu ne ressens pas la douleur, Marcus. Je crois que je n'ai pas le choix. Cinq, quatre, on essaye. Trois, deux, un. Je crois que je n'ai pas le choix. De toute façon, le temps est arrêté quand c'est comme ça. C'est parti. Ah, putain, fais chier. Allez, on brise. On brise ce mur. Ok, donc quand on brise le mur, on n'est plus sous les lois des androïdes et des humains. On est autonome. Laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à... Tu sais pourquoi ? Parce que t'es rien. Tu m'entends ? Tu n'es rien. Karl, non ! Les humains sont des machines fragiles. Karl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas. Laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non, non, père. Non, je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Ça, je pense qu'on ne pouvait pas l'esquiver, je vous le dis honnêtement. Tu es mon fils. Regardez, on ne pouvait pas l'esquiver. Léo a accusé Marcus. Alors que si je tabassais... Léo, peut-être... Je ne sais pas. On n'a aucune idée de ce qu'il peut y avoir de caché derrière. Obéir à Karl. Je lui obéis. Oh, putain, j'ai essayé de tout bien faire. 68% complétés, forcément, parce qu'on ne peut pas tout compléter. On a des choix. C'est terrible ! Les gars, on continue, on continue, on continue. Allez. Pourquoi tu l'as buté ? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? Combien de temps tu es resté dans le grenier ? Pourquoi tu n'as même pas essayé de t'enfuir ? Dis quelque chose, bordel de merde. Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine. Il ne se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Ben, c'est vrai, quoi. Il n'est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, le suspect est à toi. Il est temps de briser notre mur aussi. Il est tellement où cet épisode. Obtenir les aveux. Ok, Miss Keen. Il est attaché. Il n'est pas yimbe. Yo, mon couya. On va l'analyser avant. Pour essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Sans sécher de Carlos ici. Normalement, jaune, ça veut dire qu'il est en état de stress. L'aide de traitement, il est faible. D'accord. Probabilité d'autodestruction faible. Ok. Ok, c'est un modèle HK400. Je connais bien. Développé en 2030. Trace sur le bras. Il a pris ce qu'il méritait. Trace de brûlure. Ok. Donc, clairement, il en a morflé. Et là, ouf. Une sacrée ouverture. Ce n'est pas très beau, ça. Il faudra qu'il passe au bloc opératoire. Atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir des aveux. Niveau de stress. Ok. Peur et blessure. Peut-être le nom. Je m'appelle Connor. On se présente, quand même. Et toi, dis-moi. Quel est ton mot ? Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça ? Il t'a battu ? Je ne vais pas te faire de mal. Bah, je n'ai pas envie d'être méchant avec lui. Je veux juste te poser quelques questions. Afin de comprendre ce qu'il s'est passé. Putain, mais ouais, mais... Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non ! S'il te plaît, ne fais pas ça ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ? Ils vont me détruire, hein, pas vrai ? On dit la vérité. On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? On dit la vérité. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. On va dire la vérité. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Choisir l'approche. Faire pression, sonder sa mémoire, convaincre. On va essayer de le convaincre. C'est possible. J'y crois. Ordonner. Tu es une machine. Tu as été conçu pour obéir à l'Europe. Ça y est. Ça y est. Niveau de... Dis-moi ce qui s'est passé. Écoute. Je ne te jugerai pas. Je suis de ton côté. Merde ! Je veux seulement savoir la vérité. Faut qu'on termine et que ça soit... Ok. Mettre en garde. Si tu gardes le silence, je ne pourrai plus rien faire pour t'aider. Tu vas finir désactivé. Tu vas mourir. Tu m'entends ? Mourir ! Ok. Faut pas être trop violent. Faut pas être trop gentil. Il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... Il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... la peur. J'ai eu peur qu'il me détruisse. J'ai eu peur de mourir. Alors... J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore... jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Statue et... La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'a faite. Qu'est-ce qu'elle représente ? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. La sculpture était une offrande ? Une offrande à qui ? Dis-moi. Pour Era 9. What ? Seul Era 9 peut nous sauver. Era 9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Oh là, lui il fait peur. Era 9. Qui est ce Era 9 ? Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant sur le mur » ? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive pour lui dire qu'il avait tort. Depuis quand ressens-tu des émotions ? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. pourquoi d'être caché au grenier au lieu de t'enfuir ? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors, je me suis caché. J'ai terminé. Ok. Je peux me lever mais je peux aussi rester. Est-ce que ça servira à quelque chose de rester finalement ? Je ne pense pas. Ok, donc de toute évidence, ça ne sert à rien de rester assis. On va se lever. C'est parti. Bon, on s'en est plutôt bien tiré, je pense. On se casse. Il n'y a rien à faire ici. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Ok. Merde, qu'est-ce que tu fous ? Intervenir ou abandonner ? Ça va. Calme-toi. Fais pas ton cinéma. Tu vas nous compliquer la vie. Non, mais me touchez pas. On va peut-être en garder bientôt. J'essaie, oui, mais il refuse de bouger. Ok, doucement, doucement. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Restons dehors de ça, ok ? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Putain, son niveau de stress augmente. Non, mais arrêtez, les gars. Il va s'autodétruire. Vous ne comprenez pas. S'il s'autodétruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Oh, lui, avec sa sale gueule. Oh, la gueule qu'il a ! Si j'abandonne, il va s'autodétruire, c'est sûr. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Oh. 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 Merde. Toi, tu ne vas pas t'en tirer comme ça, cette fois. Fais chier. Tout va bien, maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. La vérité est à l'intérieur. Ah. La vérité est à l'intérieur. Canna déverrouillé, donc actions possibles dans le futur. Instabilité logicielle, ça, c'est pas bon. Il va me forcer à chercher la vérité qui est à l'intérieur. Aïe, 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 incroyable tout cela ! J'ai hâte de savoir qui est le KR9, AK9 ou je ne sais plus quoi. C'est incroyable ! Regardez-moi ça, on a commencé. Suspect trouvé dans Coéquipier. Salle d'observation. Peut-être que si ça se trouve, cette scène n'aurait jamais été jouable si je n'avais pas été dans le grenier. Je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise. L'androïde fait confiance à Connor. L'androïde est renvoyé dans sa cellule. Incroyable ! Plutôt satisfait de ce chemin. Franchement, j'ai bien kippé. N'oubliez pas de j'aimer et de commenter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien ! Ciao, ciao tout le monde !